Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve depuis le siège de la marque Cicu à Lundenschad en Allemagne. Et je suis plus exactement à la boutique du musée, parce que c'est une boutique qui est hors du commun, qui propose des centaines de références de chez Cicu et de Viking. Et forcément, si vous êtes amateur de la marque ou tout simplement de voitures miniatures, c'est une boutique qu'il ne faut pas manquer si vous êtes de voyage en Allemagne. Allez, je vous la fais découvrir tout de suite, c'est parti ! Bienvenue à Lundenschad, on est ici en Allemagne. On est juste à côté de l'usine historique de chez Cicu, on est au siège de la marque. Et on est surtout, au final, à la boutique du musée Cicu et Viking. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller découvrir cette visite sur la vidéo qui est dédiée, parce que oui, il y a beaucoup à dire sur l'histoire de la marque, mais il y a aussi beaucoup à dire sur cette boutique. Et je ne voudrais pas vous faire manquer quelques petites exclusivités qui se cachent un tout petit peu partout. Ici, comme par exemple, là je vois, on a un coffret qui est réservé à la Serbie, parce que oui, ce qui est intéressant ici, c'est déjà d'avoir toute la gamme Cicu qui est évidemment présente, mais aussi toutes les exclusivités des différents pays qui sont représentées. Alors forcément, chez Cicu, on a quand même une gamme qui est relativement large. On est sur une marque qui est donc historique en Allemagne, qui a lancé ses productions de voitures dès les années 50 en plastique et dès les années 60 en métal. Aujourd'hui, on va principalement retrouver une échelle qui est de type 3 inches pour les véhicules. C'est ceux qui sont en blister, juste ici. 3 inches, c'est une échelle qui est donc anglo-saxonne et qui correspond à peu près 7,5 cm. C'est une échelle qui est assez grosse. Et chez Cicu, les véhicules sont souvent à l'échelle 1,55, 1,50ème. Avant ça, ils étaient au 1,60ème. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir cette vidéo. On vous explique le pourquoi du comment. Donc on va pouvoir retrouver des véhicules qui sont de type 3 inches. Et après, on va avoir également une échelle 1,87 qui est plutôt bien représentée. Avec par exemple ce tramway, plutôt des véhicules qui sont classiques et qu'on voit assez facilement en Allemagne. Comme par exemple ce train routier avec la nouvelle licence DHL. Et après, on va aussi pouvoir retrouver des véhicules qui sont au 1,50. Là par exemple, je vois ce bus qui est donc spécifique. Ça c'est nouveau puisque la dernière fois que je suis venu, ça n'y était pas. C'était déjà en 2016, mais il y a eu pas mal de petites exclusivités qui sont présentes. Évidemment, vous êtes sur un musée officier de la marque. Donc vous avez des produits qui sont plutôt exclusifs. Vous avez même aussi certaines petites sods. Je vois certains ensembles à 25 et 25 euros à la place de 40. Donc 1,87 présent, 1,50 pour tout ce qui est camion, camionnette. Une échelle qui est relativement bien présente et bien installée aujourd'hui chez SICU. Qui est au final un tout petit peu l'échelle des travaux publics. Mais qui est aussi l'échelle des derniers gros véhicules pour les enfants. Comme par exemple ce Nissan Navara qui est une nouveauté 2024. Comme on peut le voir, on a toute la gamme qui les présente. Ici aussi les dernières nouveautés qui sont bien aussi représentées. On a un petit espace pour la partie SICU contrôle. S'il ne connaissait pas, ce sont des véhicules qui sont radio-télécommandés avec beaucoup de tracteurs. On a aussi un peu de TP avec cette pelleteuse. L'agricole, c'est une échelle qui est comprise entre le 1,87, 1,50 et 1,32. On a donc trois échelles qui sont représentatifs de cette série. Une série effectivement qui se vend très bien en France. Mais en Allemagne qui est un peu moins présente. Je ne sais pas forcément pourquoi, du comment. Mais effectivement, ce n'est pas son marché prédominant. Les réunions en France sont beaucoup plus impressionnants. Todis, c'est donc la dernière marque qui a été lancée par le groupe SICU. Qui est donc plutôt destinée aux enfants à partir de 1 an. Qui sont des véhicules clipsables en plastique. Par ici, on est sur la partie Viking. Parce que oui, on est dans la maison SICU et Viking. Tout simplement, un Viking aujourd'hui, c'est la branche un tout petit peu co-hensionneur. Pour tout ce qui est un 32ème est donc destiné au TP et à la grille. Évidemment, tout ce qui est 1,87 pour tout ce qui est environnement de train. Alors, c'est très spécifique. C'est vrai qu'on en parle assez peu sur le média. Mais bon, le train en Allemagne, surtout avec des fabricants comme, je pense, par exemple, Amarkin ou encore Apico, sont quasiment emblématiques du territoire. On a même ici des petites promos qui sont disponibles. Pas trop chères. Comme on peut le voir, on a même des véhicules qui sont quasiment à 3 euros. Mais bon, ce qui va nous intéresser un tout petit peu, c'est les exclusivités. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand même, on a énormément de vendeurs en France qui représentent la gamme SICU. On retrouve les mêmes tarifs. Mais il n'y a pas mal de petites exclusivités qui sont faites pour ce musée. Alors, on avait le bus 1,50. Ici, on a le bus également au 3 inches. Donc, il fait 7 cm. On retrouve également les modèles qui sont produits pour les pays comme, par exemple, la France. Là, on a les Pays-Bas. On va aussi avoir l'Espagne, l'Irlande. Et par ici, c'est un tout petit peu plus exotique. On va retrouver la Norvège, la Suède avec cette très belle Audi A6. On a aussi, ça va être la Hongrie, l'Angleterre, la Tchéquie, la Serbie. Très exotique. La Corée du Sud. En fait, ça vous donne quand même tous les pays dans lesquels est présent SICU. Et on se rend compte que c'est une marque qui est plutôt bien implantée à travers l'Aeroglobe. Il faut rappeler que SICU, aujourd'hui, est leader du marché allemand et de la voiture miniature devant un certain concurrent de type Mattel. Et je pense qu'il est quasiment deuxième, peut-être en rang mondial. Effectivement, on est bien loin de Majorette qui ne possède comme marché que la France, quasiment. Puisque ici, en Allemagne, pour trouver des Majorettes, il faut se lever de bons matins. Ici, on va retrouver un tout petit peu de Grèce et aussi de Pologne, modèles SOS, qui sont quand même assez bien garnis parmi les pays. On a aussi les derniers sets qui sont proposés, les avions. Évidemment, la gamme classique, ça vous pouvez le retrouver dans les magasins le plus proche de chez vous, la plupart du temps, dans les jouets club ou certaines jardineries. On a évidemment des exclusivités aussi qui sont liées à la marque SICU, comme par exemple ici, ces ensembles qui sont proposés pour commémorer un tout petit peu les fêtes de fin d'année. Des petites promos avec la gamme SICU World, ici effectivement, une gamme qui est en train de s'arrêter. Donc, on a tous les sets qui sont un tout petit peu mis ici. Et là, on a d'autres exclusivités avec pas mal de modèles. En fait, on va retrouver la McLaren Senna qui était le modèle de Nuremberg de cette année. La Ford, on avait aussi celle-ci qui était Nuremberg il y a deux ans. Et il y a quelques, visiblement, petites Smart qui ont été retrouvées. On a aussi des petits pins, ici, et des clés USB. Bref, vous l'aurez compris, quand même pas mal d'éléments qui sont là pour compléter votre collection. Eh bien, de mon côté, je vais faire mon shopping. Et puis, je vais vous présenter ça juste après. C'est donc la fin de cette vidéo et de la présentation de la boutique SICU. J'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de l'actualité automobile, également des miniatures. À me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. Vous pouvez également suivre Mininj sur le blog, évidemment, mininj.com pour ne rien louper de cette dernière. De notre côté, on se retrouve mercredi prochain sur YouTube à 17h. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501